Bonsoir les amis, ça va ? J'espère que tout se passe en mieux pour vous. Aujourd'hui, incha'Allah, nous verrons la deuxième partie de l'examen régional de l'Académie de Fassin-Knaes. L'examen qui nous avons fait l'année dernière, c'est la session de rattrapage 2021. C'est-à-dire que nous avons fait le cours de la session de la session de l'Optimisme de Voltaire. Donc, la dernière séance, nous avons fait l'explication du chapitre 18e. Si vous vous rappelez bien, nous avons fait le chapitre 18e. J'ai raconté avec vous le texte, donc l'humain, incha'Allah, nous avons fait le texte directement dans les questions. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la première partie que j'ai raconté avec le texte, je n'ai pas compris le texte, je n'ai pas compris le texte, je n'ai pas compris le texte. Donc, regardez la première partie, c'est comme je vous dis, je n'ai pas compris dans les clients qui ont contacté à l'arbre de l'éducation de l'éducation de Fassin-Knaes. Donc, c'est une nouvelle séance qui va vous donner la séance pour l'offre de préparation pour l'examen régional. C'est une nouvelle séance qui va vous aider à l'éducation de Fassin-Knaes, et vous pouvez aussi vous aider à l'éducation de Fassin-Knaes, et vous pouvez vous aider à l'éducation de Fassin-Knaes. Vous avez vu ce qui est, alors, avant que vous n'avez pas compris, on commence. Donc, pour les questions, J'ai raconté la dernière séance pour vous, je n'ai pas compris le texte. Alors, on commence directement les questions de compréhension, Alors, comme vous savez bien, l'examen régional se compose de deux parties. Déjà, je vais vous donner la vidéo qui va vous donner un petit peu de temps. La première partie, c'est l'étude de texte. Alors, l'étude de texte, c'est le délai de l'éducation 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 de l'éducation. Par exemple, la première question, c'est pour situer le texte, c'est pour situer le texte, dans l'œuvre, de compléter le paragraphe suivant. Normalement, cette question est un point. Donc, cette question est sur le cadre. Je vais vous dire, c'est la question qui est dans votre poche. Alors, vous savez, vous pouvez vous donner un tableau qui est un tableau qui est un tableau. Donc, habituellement, qui avertit le tableau, le titre, l'auteur, le genre, le siècle, voilà, là, on avertit le paragraphe. Alors, ici, on a l'éducation du passage. Alors, comment est l'association du passage ? C'est la question qui est de l'éducation du passage. Donc c'est le tableau de capitulatif qui nous a donné des résumés sur l'histoire. Alors, ce qu'on a besoin pour l'adaptation ? Nous allons commencer par la première partie. Ce texte est-tire du conte. Donc, ce qu'on a mises. Il y a donné la source, la source du conte. Donc, on parle sur le genre, le nœud d'éblier. Donc, ce qu'on a dit ? Un conte philosophique. Bravo! Entitulé. Entitulé, c'est le titre, l'isem. Le Smito. Condit ou l'optimisme. C'est notre dynamique, la philosophie, le Smito Condit ou l'optimisme, écrit par Kyd. Ici, on parle sur l'auteur ou l'écrivain, le cateau, Voltaire. Et d'abri la date de publication, le tarif de l'isdare en 1759. Voilà. Donc, d'abord, on va parler sur la situation générale de l'œuvre. On va parler sur l'événement qui précède, l'idée principale du texte. Voilà ! Après un an périple, un périple donc c'est un voyage de la suite di une et de la suite du train du train du train de l'an. Le personnage principal qui s'appelle Kom Did. Il faut que tu prend une очette d'un un mot à cause. C'est une relation principale. C'est quoi qu'on a pour qu'on a fait, qu'on a payé d'un an. Et qu'on a payé d'un an. C'est une autre place ? C'est ce qu'on a tout à fait. Il n'y a pas d'informations, mais il n'y a pas d'informations. Alors, on continue. Le personnage principal qui s'appelle Candide, accompagné de qui ? De qui ? Arrive au pays de l'Eldorado. Nous sommes dans le pays de l'Eldorado et il découvre que l'abondance est la richesse. Il y a un casque qui est une affaire. Il y a des affaires une affaire. C'est une affaire. Il y a une affaire. La richesse est la richesse et la trésor. C'est un casque. Il y a des textes. Il y a des textes. et d'avoir eu l'écrivain dans le monde, ou en plus, je n'ai pas eu l'écrivain, et je n'ai pas eu l'écrivain. Il s'est dit que c'est le meilleur des mondes possible. Normalement, on ne peut pas être en réalité. Mais on ne peut pas nous faire le fait, on ne peut pas être critiquer. On va nous faire le monde, on va nous vivre dans l'évolution. Voilà, c'est l'évolution. La deuxième question. Ce voyageur sont tils qui sont condisés comme Cambo, sont tils ? On est ici, on l'a dit la nationalité des gens d'europeens, américains ou turcs. On ne peut pas s'améler des gens d'aider. Alors on est là, on est donc la bonne réponse. On peut l'utiliser un texte où il a dit Cambo, comment est-ce que l'on a dit ? C'est ce qui est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Comment s'ils vous ont dit? Je ne sais pas, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, les gens d'Europe ont tous les réflexions, les gens d'Europe ont eu des réflexions, les gens d'Europe ont eu des réflexions. Mais on peut savoir qu'ils ont eu des généces européennes. La troisième question, A et B. Donc je vous remercie, je n'ai pas dit, vous pouvez vous dire, c'est ce qu'on a dit. A. De quelle sortise le roi parle-t-il en s'adressant aux deux voyageurs? La sortise est ce qu'on a dit au début du texte. Donc on peut dire qu'on a dit qu'il s'agit de ce texte. Alors, il est une fille qui est le roi 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 qui est le roi. Alors, si vous vous rappelez bien, dans la première partie du texte, le premier paragraphe, il est dit, vous faites une sortise. Vous faites une mauvaise décision, vous faites une mauvaise décision. Alors, il y a la sortise le roi, dans l'autre part, on veut quitter le pays. Alors, vous dites l'autre part, on veut quitter le pays. A. Donc, il y a la sortise l'autre part. qui veut dire les deux voyageurs, condit et kakambou, qui était, qui était, qui était le pays d'Eldorado. Voilà, je vous remercie d'Allah à l'aïkoum. Roulevez la comparaison. Donc, cette question est dans la langue, les figures de l'ail. Donc, c'est dans les cours que vous avez dans le programme. Déjà, j'ai parlé à vous-même de ceci. Dans la première séance, j'ai dit qu'on a fait l'examen régional, il y a des figures de l'ail. Alors, je vous remercie d'avoir la comparaison. Par exemple, relevez la comparaison qui montre qu'il est difficile de partir. Donc, il voulait partir. Il faut la réponse. La comparaison, la comparaison, le texte, le texte qui est très difficile. Il est difficile de partir. Voilà, donc, je vous remercie d'avoir la comparaison. Je vous remercie d'avoir la comparaison. Je vous remercie d'avoir la comparaison. C'est une comparaison qui est très difficile de sortir. Alors, je vous remercie d'avoir la comparaison. comme des mirais. Donc, il y a la comparaison. Alors, la quatrième question, répondez par vrai ou faux. La proposition est vraie ou bien fausse ? C'est clair ? Bravo. Alors, je vous remercie d'avoir la comparaison. 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 la justification est cette couleur. Ce qu'on dit aujourd'hui ? Quand on est possiblement quelque part, on est en train de faire un petit peu de place, il faut rester, il faut qu'on a là-bas. Et je vous remercie d'avoir une vraie, le droit et le droit, le droit, le droit, le droit et le droit. – J'ai des le droit et le droit. Vous ne m'a senti l'acteur au fait. Donc, vous ne m'a senti l'autorateur. Donc, c'est ce qui m'a dit aujourd'hui, vous m'a dit qu'on a donné un petit peu de prison. Alors, j'en ai donné une question à vous. Ce qui m'a dit qu'on a donné que vous avez laitution de la situation, vous pouvez vous mettre en place. Donc, vous vous mettrez la question à vous mettre en place. Est-ce clair ? C'est clair ? La deuxième proposition. Le roi ne connaît pas la valeur que les Européens accordent. Alors, le roi ne connaît pas. Il n'y a pas de savoir la valeur que les Européens ont donné. Il n'y a pas de savoir la valeur qu'ils ont donné. Ils ont donné la valeur en Europe. Ils ont donné la valeur en Europe. Donc, ils ont demandé le roi ne connaît pas. Ils ont dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La meilleure chose que vous faites en Europe C'est un peu de détails avec les autres Les autres sont les autres Nous avons des autres qui ont été payés C'est une chose qui est un peu de valeur Parce que ils ne pouvaient pas d'avoir des d'autres Ils ne pouvaient pas d'avoir des d'autres Ce qui est une chose qui a acheté Nous vivons souvent en vie quotidienne C'est un bon moment Je ne comprends pas Il ne l'a pas compris C'est pas le valeur qu'on a donné au Europe C'est vraiment La proposition est vraie ou la justification qu'il y a qu'il y a ensemble. La troisième proposition, les ingénieurs du pays, les scientifiques, les oulemaïs, vont concevoir une machine, concevoir une machine qui va donner une machine à l'âle. Pourquoi ? Pour exécuter les deux voyageurs. L'exécution, c'est le plan. Mais pour exécuter les deux voyageurs, c'est l'éclat. Les ingénieurs, l'exécution, l'éclat, c'est la peine de mort. Les ingénieurs, ils vont recevoir une machine pour les deux voyageurs. Vrai ou bien fort ? Non. C'est une proposition false. Et pourquoi ? La justification, c'est l'éclat. C'est l'éclat, c'est l'éclat. Voilà. Alors, comment on dit ? Les ingénieurs, ils ont recevoir une machine. Pourquoi ? Ils ont déjeuner. Ils ont déjeuner les deux hommes extraordinaires hors du royaume. Donc, c'est la bonne justification. Et enfin, la dernière proposition. La sagesse des habitants du pays consiste à y rester. La sagesse, sage. La sagesse, sage. Sagesse, c'est un physique. La sagesse, c'est un physique. La sagesse, c'est un physique. C'est le raisonnement. Nous avons dit à l'évolution de la dernière séance, nous avons dit que nous soyons de l'évolution de leur vie. Ils nous ont dit que nous n'aurions pas à venir avec vous. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas d'éternité avec vous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop sages. Ils ont beaucoup de choses à écrire de l'ouard. Donc, nous n'avons pas de soutien aux gens qui ont été en train de faire. les pays qui ont pu s'y aller. C'est clair ? Bravo ! C'est la quatrième question. La cinquième question est de la langue. Alors ici on parle sur le discours direct et le discours indirect. La question qui se pose le jour de l'examen transforme la phrase ci-dessous au discours indirect. donc je fais le discours direct. Alors, l'on parle à une première phrase sur le discours direct. Qu'est-ce que c'est ce qui m'a dit ? C'est le discours direct, c'est le discours direct. C'est un discours direct. C'est pas mal. Donc, nous nous avons une phrase, l'o pas déclarant. Je ne comprends pas l'intérêt que les gens européens accordent à cette boue jaune. Je ne comprends pas la valeur que les gens d'Europe ont donné la traduction. Cette phrase va changer le discours indirect. Les étapes de la transformation d'une phrase vers le discours indirect. La première étape. Tu sais le type de la phrase qui a donné. Dans l'étape d'une phrase qui est entre deux grammes. Il faut savoir le type de la phrase. Si tu sais le type d'une phrase, tu sais l'adapte d'une phrase qui s'appelle le mot de liaison. 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 Donc, cette phrase est une phrase déclarative. Car elle se termine par un point. Tu sais le mot de liaison. La phrase déclarative. Donc, il y a une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Le mot de liaison. C'est une phrase déclarative. Donc, c'est une phrase déclarative. Le passé, c'est pas le passé. C'est un peu de temps. Si on a conçu un peu plus le présent, cette émission, ça va changer les choses. Ça va changer. On sait qu'on a changer les deux-six étapes. La troisième étapes, c'est la transformation. C'est ce qui se va changer et ça va changer. le temps va se changer alors qu'est ce que tu dois faire je comprends alors le présent alors le présent n'est qu'on peut changer ou le discours indirect qui voulait l'imparfait le présent devient l'imparfait alors le roi que la que le roi déclara que leur roi déclar que le roi aulas le roi quel le roi aulas ce n'est pas eu qui n'entraime qu'il n'a pas eu le roi ou la ce n'est pas eu le roi. Les changements vous constatez de lafait ce que c'est qu'on peut dire c'est bien que . Beaucoup façait qu'on peut changer la phrase Déclarative Le roi déclara que Je deviens il Toujours Le pronom personnel Je deviens il Ne pas Le présent Deviens l'imparfait Le verbe Comprendre à l'imparfait Il comprenait Il ne comprenait pas L'intérêt Que les Européens Accordaient à cette boue jaune Les Européens Accordaient à cette boue jaune Voilà donc Généralement Il faut apprendre par cœur Alors la question suivante La sixième question Le texte est-il en général Une tonalité Voilà On parle sur la tonalité Donc la tonalité Déjà Je ne peux pas faire la science La tonalité Je ne peux pas faire la science La tonalité C'est une sorte de mensonge De la tige Le sophaut C'est une sorte de mensonge C'est une sorte de mensonge Les sensibilités Il faut la mort Et un peu Les sensibilités ou les philosophies de Pongloss. On peut dire satirique. C'est-à-dire qu'on peut faire. Ou qu'on peut faire. dénance, critique, l'intigade. Critique. C'est un dénance. L'irique, c'est un sentiment. Patétique, la chaleur. Satirique, c'est un sentiment. Parfois, comment est-ce que la tonneau est-il qui est qui est important de cette façon? C'est-à-dire que la chaleur, la chaleur, la chaleur ou l'intigade. Tout simplement. Il faut voir la chaleur, ces gens de Pongloss, les habituants de Pongloss, de Ponglosser, et qui seificación, on peut faire qui. Il faut savoir comment est-ce que ça regarde. C'est d'un beau spectacle. Il y a une de mes les visites, où ça fait les gens. Ils sont des huiles. Les gens qui sont des huiles. Ils font des huiles. Ces gens qui sont des huiles d'évoces, qui vont vous aider. Parfois, les deux victimes de la chaleur, qui vont vous aider. donc ici on a la tonalité pathétique, donc généralement déjà j'ai parlé de ces choses ici on parle de tonalités que vous avez à l'examen, donc voilà si vous vous rappelez bien voilà les tonalités, il y a le passage de la critique satirique, il y a la mort, la mort, la mort, le personnage qui a essayé d'écrire polémique, il y a le passage de l'essentiment lyrique, il y a le passage de la compassion, ta'atof, pathétique ou il y a le passage de l'essentiment ironique, voilà donc j'ai déjà travaillé avec vous, alors la question 7, partagez-vous donc par rapport aux 7 et 8, ce sont des questions de la réaction personnelle, le point de vue, donc on a deux questions, les deux dernières questions de l'examen régional qui disent quel est ton point devis, ce n'est pas le comportement qui est en relation avec le texte, mais la réponse ne se trouve jamais dans le texte, alors partagez-vous la décision de Candide et de Kakambo de quitter un pays très riche, justifiez votre réponse à l'aide d'un argument pertinent, un seul argument, alors je vais vous profiter, donc j'ai beaucoup de question, la décision, la décision qui il y a le test qui s'est mínimo, c'est un peu de question qui s'estime, on a quand même ça a été de la question, c'est un petit peu d' давant des questions, on a pas de question, Alors, je vais vous donner votre réponse. Je partage la décision des deux voyageurs de quitter un pays très riche. Parfois, si j'avais dans l'autre pays, quoi ? Une famille ou des amis qui me manquerait. C'est mieux que tu rejoins l'autre pays. D'un autre côté, pour être heureux et pour vivre tranquille, il faut se contenter de peu de choses dans la vie. Il faut se contenter, contenter ou le contentement. C'est un sentiment. C'est un sentiment. Le contraire de le mécontentement. Il faut se sentir dans la vie. La richesse n'a pas une valeur. Il faut se sentir dans l'ennui, dans le malin. Voilà. La question suivante, selon vous, selon vous, la liberté, la liberté, la liberté, c'est un terme de la production qui consiste à faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, comment vous avez dit ? Tout ce qu'on veut. Vous savez que vous avez dit « la liberté » عندما vous avez dit « la liberté » C'est-à-dire que vous avez dit « la liberté » C'est-à-dire que vous avez dit « la liberté » C'est-à-dire que vous avez dit « la liberté » C'est-à-dire que vous êtes responsables à assumer tous nos choix et toutes les conséquences sans aider les autres. Ah, pardon. Donc, c'est-à-dire que nous sommes responsables à assumer tous nos choix et toutes les conséquences sans aider les autres. Donc, ce qu'on veut dire ? C'est la signification qui est de l'application. Nous sommes en train de faire de l'application. Et les conséquences sont, le fait de l'application. C'est le mot, c'est le mot. Le mot, c'est le mot, c'est le mot. C'est le mot. C'est le mot. C'est le mot. J'espère que vous avez compris. Après, vous commencez à faire de la séance. Pour la production critique, certains spécialistes affirment que le voyage est une seconde école. Partagez-vous cette réflexion ? Rédigez un court texte argumentatif dans lequel vous développerez votre point de vue à l'aide d'arguments variés et des exemples pertinents. Donc ici, tu vas parler sur les avantages et les bienfaits du voyage. Donc, certains qui sont de la séance, qui sont des spécialistes, qui sont intéressés dans le domaine du voyage, qui assurent le réflexion. La réflexion est une réflexion, qui leur dit une réflexion, qui leur dit une réflexion, c'est la réflexion, c'est une réflexion, c'est une réflexion. Il n'a pas de rachat c'est aussi un texte argumentatif, qui est nécessaire d'avoir un texte argumentatif, d'avoir un texte argumentatif, il faut défendre un point de vie, un texte, des exemples de l'art, l'exemple quand on dit la morale à la fin de l'histoire il ne faut pas raisonner beaucoup il faut travailler la morale le chapitre 31 donc ici tu dois parler sur les avantages et les bienfaits du voyage en utilisant le plan simple c'est simplement les avantages il faut détailler les arguments sans détail donc ici ce sont les bienfaits du voyage alors là on est à la science j'espère que vous avez compris vous avez compris vous avez compris la science c'est un examen c'est un examen c'est un examen qui est à la page 2021 c'est un examen c'est un examen c'est un examen et que j'ai expliqué pour tout le monde